Musique Bon, on va partir dans une excès bien, jeunes gens, bienvenue pour la route génocide, première session, démarrage de la troisième route, du troisième LP sur Endertale avec pour objectif de tuer tout le monde, ce qui va être très compliqué puisque vous le savez, il y a énormément de boss dans le jeu, enfin il n'y en a pas tant que ça, il y en a peut-être une douzaine je crois, attendez, il y a Toriel, Coyver, Command Dog, Mini Chien, Doggy, Maxi Chien, Papyrus, Papyrus, oui, Timoraine, Rage Requin, Endine, Le Gardeur Royal, Muffet et Mettaton Neo, ça en fait 14, Ah, faut pas tuer le roi, tiens, si, non, j'ai pas vu le monde du roi, apparemment faut pas tuer le roi, bon, bah écoutez, je ne sais pas comment ça va se passer, mais apparemment faut pas tuer le roi, ouais, je suis étonné, j'avoue, je suis très très étonné, bon, on perd pas plus de temps que ça, oula, c'est pas du tout là-dedans que je voulais aller, on va se faire un véritable reset, on va, on peut en nommer mon humain, nommer l'humain ayant chuté, ah c'est marrant ça, est-ce qu'on l'appelle Kazma ou pas, c'est toujours l'aventure de Kazma, Non mais parce que ça m'avait surpris, parce que, je me rappelle que début de route post-sifiste, j'avais voulu changer de nom, et j'avais pas pu, j'avais pas pu, Salut Mister Kawai, coucou, oui, bienvenue sur la route Genocide, on est parti, on va tuer tout le monde, ça va être un véritable bain de sang, j'ai encore une fois le wiki juste à côté de moi pour m'aider, et s'il y a des personnes qui veulent m'aider, bah surtout n'hésitez pas, n'hésitez pas parce que sinon ça va être très compliqué, tout en majuscule, tout en minuscule, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire, Oui un petit peu quand même, un petit peu, parce que sinon c'est pas propre, et Kazma il est maniaque, donc Kazma si c'est pas propre, ça va pas le faire, Ah on peut pas appeler sur Start, c'est un peu triste, nyaa, c'est parti, pour une nouvelle aventure, un nouveau massacre, un nouveau bain de sang, Et le son est très très fort, nous voici donc, au milieu de Flair, dans un petit chant qui sent très très bon, Qu'on aimerait bien totalement écraser d'ailleurs, on va faire les saligots pendant ce LP, alors par contre je préviens un truc, On va pas faire comme pour la route pacifiste, et faire des gros pâtés de session de 3 à 4 heures, On va se concentrer sur des petites sessions de 2 heures la dernière fois, on avait été pris par le temps, Mais cette fois-ci on a le time, le Kazma est en vacances, ça veut dire que le Kazma va essayer de faire les choses bien, Enfin les choses bien, il va essayer de zigouiller tout le monde en fait, Et ça encore une fois, ça va être très dur, n'hésitez pas au fait un mâcle de like, ça fait super plaisir pour les personnes qui regardent la rediff, Et on est parti, tout le moment parce que je parle, je parle mais on inverse pas, Bonjour, tu n'as rien de cassé ? Tu dois te demander où est-ce que tu te trouves ? Ah, n'aie crainte mon enfant, je suis Toriel, gardienne des ruines, chaque jour je passe par ici pour voir si quelqu'un est tombé, Alors, comme d'habitude, je lis tous les textes, je fais comme si c'était un nouveau LP pour les personnes qui regarderaient pour la première fois, Et on découvre tous ensemble, à part le fait qu'on va zigouiller tout le monde. Aucun d'humains ne s'étaient aventurés en ces lieux depuis bien longtemps, je ferai de mon mieux pour assurer ta protection ici, Suis-moi, je vais te guider à travers les catacombes. Alors évidemment, vu qu'on va tuer tout le monde, il y a des passages qui vont changer, Des personnages avec qui on a parlé avant qui seront peut-être pas là, Des personnages avec qui on a déjà parlé, qui nous ont dit certaines choses, qui diront peut-être d'autres choses, Voilà, ça va être de la totale découverte pour le Kazma, Alors surtout, on spoil pas, s'il vous plaît, ça fait deux fois que je le dis, je sais, Mais je sais que pour Endertale, il y a des gens qui ont tendance à pas mal spoil, Et c'est très dommage, l'ombre des ruines se décide au-dessus de vous, Vous emplissant de détermination, PV entièrement restauré, merky. Alors par contre cette fois, je pense qu'en dehors des grosses sessions et des redifs, On fera quelques petites phases de farm, Notamment pour avoir la grosse armure des... Des Timo ? Time ? Timo ? Les petits chiens idiots qui ont la meilleure armure du jeu, Parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Tiens, tu as remarqué, il n'y a plus Flawi. Oui, mais il y avait déjà plus Flawi dans la route pacifiste. Souviens-toi, tu dois tuer tous les monstres de chaque zone. Oui, et c'est pour ça que j'ai le wiki avec moi. Et d'ailleurs, tu fais bien de me le dire, voilà. Parce qu'il fallait que je m'indique, dans chaque zone, il y a combien de monstres. Alors dans les ruines, actuellement, dans la zone où je suis, Il faut que je tue 20 monstres. Bienvenue dans ta nouvelle maison, jeune enfant. Permets-moi de t'enseigner le fonctionnement des ruines. Alors, j'aime bien parce qu'elles m'ont plein de trucs, Alors qu'en vrai, tu t'en sers même pas. Par contre, on ne pourra pas croiser de monstres tant que Toriel ne nous aura pas lâché la grappe. Quas-ma, je te l'avais dit, pas d'armure Timmy en génocide. Ah oui ! Ça va être problémationné, cette histoire. Parce que du coup, l'armure Timmy, on n'en avait pas eu besoin pendant la route pacifiste, Alors qu'on aurait pu l'avoir. Et là, j'en ai besoin en route génocide, mais je ne peux pas l'avoir. Bon, écoutez, de toute manière, il va nous falloir du bon matos, Donc s'il y a des personnes qui savent où se trouve telle, telle, telle ou telle chose, Surtout si t'es pas. J'aurais bien voulu faire un truc aussi, c'est faire les deux boss bonus, Notamment Glide, que j'avais invoqué dans la route pacifiste, Mais que je n'avais pas réussi à tuer, parce que je ne voulais pas le tuer, Je voulais surtout l'épargner. Mais à la limite, lui, je peux le faire. Par contre, l'autre, ça va être plus compliqué, Parce que normalement, il apparaît qu'à un certain jour de l'année, si j'ai bien compris. Et il faudrait, je sais pas, changer le time de mon PC, Ce serait chiant, ce serait compliqué, Et c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire pour le moment, Donc du coup, on ne fera pas les boss bonus. Pour progresser, s'il te faudra enclencher plusieurs interrupteurs, Ne t'inquiète pas, j'ai marqué ceux que tu dois actionner. Très bien. Alors, on ne va pas faire les neneux, On va quand même avancer sur certaines phases. Voilà, parce qu'on sait très bien comment, qu'est-ce que ça se passe. Et... Est-ce que, pour la route génocide, Et la vraie fin génocide, Il faut juste tuer tout le monde, Ou genre, il faut se comporter comme un garnement en plus de ça ? Parce que si jamais, dites-le, hein. Tu as trois boss secrets, Kazma. A3. Glide. Tellement désolé. C'est lequel, le troisième boss secret ? Sense m'a donné le Gaster Blaster. Tu as Clyde. Glide, pardon. Je suis tellement désolé. Et Jerry. Ah oui, Jerry, on en avait parlé en plus. Qu'est-ce que... NON, 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 NON ! Tu dois appuyer sur l'autre interrupteur. Je l'ai même marqué pour toi. NON, 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 NON ! Tu dois appuyer sur l'autre interrupteur. Je l'ai même marqué pour toi. Bon, elle est relue. Elle ne veut pas. Méchant de Toriel. Enfin, gentil de Toriel, mais pour l'occasion, méchant de Toriel. Je suis là pour l'aide. Et je crois que la zone du deuxième boss est inaccessible. Ah bon ? Bah, de toute manière, on n'essaiera pas de les faire. Passons à la pièce suivante. On n'essaiera pas parce qu'on va perdre du temps. Ça va être compliqué pour pas grand-chose. Jerry n'est pas trop en boss. Il n'attaque pas. Oui, mais il est considéré comme... Dans l'autre monde, les humains sont souvent victimes d'attaques. Il faut te préparer et faire face. Mais n'aie crainte. Le procédé n'est pas compliqué. Lorsque tu croises un monstre, un combat débute alors. Quand tu es dans un combat, entame une conversation amicale. Essaye de gagner du temps. Je viendrai alors pour t'aider et résoudre le conflit. Entraîne-toi à parler aux mannequins. Je vais poter des fesses, ouais. Alors, petite info en plus, qui n'a rien à voir avec le LP, mais cet été, il va y avoir beaucoup de lives. Donc je vous invite encore une fois à me suivre sur Twitter parce que c'est vraiment là-bas que je dirai tout. Et vu que je n'ai pas tendance à dire on se retrouve jeudi pour 18h, un live, vraiment, je lance des lives à la volée. Alors surtout, n'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter. Et surtout, activez la petite cloche. Je crois que c'est la première fois que je le dis, ou peut-être la deuxième. Mais c'est très important. Il y a énormément de personnes qui viennent me voir sur Twitter et je ne déconne pas pour dire qu'ils ne reçoivent plus les notifs. Et il y a peu de temps, j'ai reçu deux personnes qui n'étaient pas venues depuis presque 2-3 mois pour me dire « Ouah, je pensais que tu avais arrêté les vidéos ! » Ben non, je n'ai pas arrêté les vidéos, c'est juste que... Enfin si, là j'ai arrêté les vidéos pendant deux semaines, mais c'est juste que à cause de la petite cloche et de tous ces problèmes sur YouTube, on ne reçoit plus les notifs ! C'est problémationnel ! Donc, ce n'est pas tout ça. J'ai un mannequin qui je dois botter le cul ! One shot ! Oh ! Pas pour se battre ! On ne voudrait faire de mal à personne, n'est-ce pas ? Hein ? Bon, allez, viens ! Tu fais tout le monde ! On va les encrisser comme des cochons ! Tu pourras épargner Toriel ! Ah ben non ! Ah ben non ! Il faut tuer Toriel ! Ah ben non ! Si tu veux que j'épargne Toriel, il faut aller voir la route pacifiste ! Il y a une autre énigme dans cette pièce ! Ah ben non, Red Flame ! Ah ben non ! Si tu viens et que tu dis ça, c'est que tu n'as pas suivi ! Ah ben non ! On tue tout le monde ! Ah ben non ! Je demande si tu peux la résoudre ! Oh oui ! C'est visiblement une énigme qui n'est pas très très compliquée ! Petite question pour les puristes du jeu et qui savent un petit peu tout ce qu'on peut découvrir ! Il y a moyen de faire Stedding sans Toriel ? Parce qu'à chaque fois, elle me dit de faire l'énigme, mais en fait, c'est toujours elle qui l'a fait ! Zboum ! Méchant Kralopo ! 10.xp 20 PO ! Votre love augmente ! Ça veut dire quoi déjà le love ? Evol ? Oui, logique. Mais Evol, je ne sais plus ce que ça veut dire. Oui, YouTube fait du caca, c'est terrible ! Tu ne peux pas mourir. Hein ? Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Mais non, Red Flame, je dois tuer tout le monde ! C'est ça le principe de la route génocide. Voici l'énigme ! Mais... Viens, prends ma main un instant ! Voilà. On ne peut pas faire cette énigme. Non, ce n'est pas une vraie énigme. Tu peux marcher tranquillement sur les piques. Ben oui, non, je sais, mais je veux dire, je ne peux pas la faire toute seule en fait. Je suis obligé de parler à Toriel et c'est elle qui le fait à ma place. Alors évidemment, je peux revenir en arrière, mais... Les énigmes m'ont l'air un peu trop dangereuses pour le moment. Par contre, j'ai été étonné de me faire attaquer par le Kralopo parce que je pensais qu'on pouvait se faire attaquer qu'une fois qu'elle m'avait lâché. Je l'avais des mauvais souvenirs, autant pour moi. Oui, non, tu peux revenir pour la faire, mais la première fois, tu ne peux pas. Oui, c'est ça. C'est ça. De toute manière, on va tuer Toriel, ne vous inquiétez pas, c'est le premier boss et je tiens à la tuer parce que c'est surtout la plus simple en fait. Donc, je me sentirais mal de tuer tout le monde et d'éviter de la tuer elle. Chez YouTube, c'est la méa noire. Pardonne-moi. Mince ! Ah, je n'ai pas entendu ce qu'elle m'a dit ! Bon, normalement, elle a dit qu'elle allait me débrouiller et que du coup, je devais la retrouver et que je n'avais pas à paniquer et que le couloir est long et qu'il fait un kilomètre de long et que... Et que... La modération va bien. On dit oui pour la modération. Quoi ? Attends, t'es sur mon portable ? Non, c'est un peu bien. Attends, tu es athée. C'est des personnes qui sont intéressées, il y a Style qui joue à Cooking Mama. Ouais. Ah bah les Cooking Mama sur DS, ils étaient exceptionnels. Ce serait marrant à faire en live, ça. Eh, non mais rigole. Ce serait marrant. En live, ce serait génial. Qui pour un live Cooking Mama dans l'été ? Eh, ce serait génial. Surtout, garde la tarte pour la fin. La tarte, bien vu. Salutations mon enfant, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas abandonné. J'étais simplement derrière ce pilier durant tout ce temps. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Cet exercice avait toutefois un but ô combien important. Celui de tester ton indépendance. J'ai quelques affaires à régler. Tu vas devoir te passer de ma compagnie. Reste ici, je te prie. C'est dangereux d'aller explorer par toi-même. J'ai une idée. Je vais te donner un téléphone portable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. Sois sage, d'accord ? Moi, tout va bien. Ok. Oh ! C'est moi ou la grenouille n'est pas là ? Tu n'as pas quitté la pièce, n'est-ce pas ? Dommage. Il reste encore quelques énigmes plus loin que je dois t'expliquer. Ce serait dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sage, d'accord ? Clique. Normalement, ici, il y a un Cradopo. Sauf que je me demande si le Cradopo, je ne l'ai pas tué. Ce ne serait pas Cooking Mama. Ce serait Cooking Kazma ! Je crois que ça veut du Cooking Kazma. Prends tous les bonbons. Mais oui ! Mais oui, en plus, c'est ce que je voulais. C'était me gaver de bonbons. Parce que cette scène, en plus, m'avait marqué. Parce que la première fois, j'en avais pris et je n'avais pas compris le délire. Et en fait, bah, tu as un mauvais Cradopo, tu le prends. Prenez-en un. Oui, vous prenez encore un bonbon. C'est répugnant. Et plus tu avances, et plus, apparemment, tu es dégueulasse. Vous prenez encore un bonbon. Vous vous sentez comme la pire ordure sur Terre. Ça va, c'est trois bonbons. Prends un bonbon. Oui ! Ah mince ! Vous en avez pris trop. Trop vite, les bonbons se répandent sur le sol. Non ! Non ! Regardez ce que vous avez fait. Non, les bonbons ! Non, les bonbons ! En vrai, je prends ma langue et je les récure. Default, tu es immortel. Est-ce que Default, ça veut dire immortel ? J'arrive pas à me rappeler d'où je connais ce personnage. C'est dalle. Default, ça te parle ou pas ? Ça vient de quoi ? Est-ce que ça me dit quelque chose ? Mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Faire crisser les feuilles, vous expéglerie, vous emplie de détermination. PV entièrement restaurée. Oui ! Ah, je suis déjà nouvelle 2 ? Tranquille, pépouze. Bon. On a encore 19 monstres à tuer. Salut Yellow Slime ! Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. On est parti pour un petit live d'une durée d'approximativement 2h, 2h30. dans lequel on va tenter tranquillement de niquer sa mère à tout le monde. Croc-croc ! Non ! Ah ! Outch ! Coup de katana ! Avec ma main. 3 points d'XP et 2 PO. Trop bien. Par contre... Default Watch Dogs. C'est celui avec le masque et les croix. Euh, non, attends. Non, c'est dans le 2, ça. Default. Eh oui, je le connais, ce personnage ! Non, c'est la souris ! C'est la souris DJ ! Perso, j'ai fait un thèse. Je n'ai tué le premier crapaud. Il était normalement dans la salle. Et lorsque j'ai tué un monstre, ça a disparu. Donc, ça a un lien avec la valeur du monstre. D'accord. Que tu as tué. Ok. Moyen de faire plus de pas. Tu te colles sur un mur du haut et appuie sur la touche haut. Et en même temps. Ah, attends. Attends, 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 attends. Moyen de faire plus de pas. Tu te colles sur un mur du haut et tu appuies sur la touche haut et bas en même temps. Ah, on me l'avait déjà dit, ça. On me l'avait déjà dit. Et du coup, ce serait une technique pour mieux pécho les monstres. Ça, ça, idée ? Juste comme ça, que préfère-tu entre la cannelle et le caramel ? Attends. Ne me dis rien. Est-ce que c'est la cannelle ? Stal, c'est la cannelle. Cannelle. Hi, hi, hi. J'en avais le pressentiment. C'est étrange, mais lorsque les humains chutent ici, j'ai bien souvent l'impression de déjà les connaître. À dire vrai, la première fois que je t'ai vue, c'était comme si... Comme si je voyais une vieille connaissance pour la première fois. Étrange, ne trouves-tu pas ? Bien, merci de ta réponse. Le clic ? Ah, attends. Ah, mais faut le mapper. Allô, Toriana, pareil. Tu ne détestes pas la carmel, si ? Je connais tes préférences, mais tu ne ferais pas la fine bouche si tu en trouvais dans ton assiette. D'accord ? D'accord, je comprends. Merci de ta patience. En tout cas. Clic. Voilà. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je me pose une question, en fait. Oui, car ça accélère le nombre de pas, donc de rencontre. Oui, c'est logique. Moi, je joue au clavier, donc je ne sais pas si je peux le faire à manette. Normalement, je peux le faire à manette. Clac. Ah, ok. On va essayer de tout se faire dans cette salle. Comme ça, ce sera fait. S'il y a bien quelqu'un qui voulait compter, normalement, on en a tué déjà deux. Donc, il en reste 18. Donc, s'il y a bien une personne qui voudrait... Mince ! Faire n'importe quoi. Non, s'il y a une personne qui voudrait bien... Ah ! Essayez de les comptabiliser. Comme ça, on ne ferait pas... N'importe quoi. J'avais une autre question. J'avais une autre question, je ne me rappelle pas. Euh, oui. Est-ce qu'on peut avoir les 20 dans la même salle ou est-ce qu'on doit bouger obligatoirement ? Alors là, je ne sais pas si je bouge. Je vais appuyer sur O et B en même temps. Attends. Ah, et limite, je peux le faire au clavier. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est génial, ça ! Oh, c'est génial. Là, je le fais au clavier. Oh, c'est génial, ça ! Salut, je t'adore ! Salut, RocketGamer ! Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Là, c'est ton troisième. Merci. What ? Ha ! Kudukatana ! Non ! Non ! Non, 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 non ! Bon, ça va. Au début, il y a pas mal de points de détermination, ça devrait le faire. Non, ça ne marche pas sur la manette. Par contre, sur clavier ! Oh, la, 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 la ! Spam ! C'est pour le début de semaine prochaine. Parce que je devais tourner en fin de semaine et je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Pour les personnes qui voudraient savoir en passant, il y aura du tournage sur la semaine et sûrement que la plupart des lives de cet été seront soit le mercredi, donc milieu de semaine, soit le week-end. Je verrai comment on peut s'arranger, mais je pense que ça fonctionnera comme ça. Ouais, 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 il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Bon. Brrrr. C'est pas que je prends bien la même technique, en fait. Bon, du coup, ça marche qu'au clavier, mais à la base, le jeu est un jeu PC. D'ailleurs, je suis le seul qui aimerait que le jeu puisse sortir sur console ou au moins qu'il y ait une version boîte. Non, parce que je trouve ça étrange qu'un jeu aussi connu qu'Undertale n'ait pas déjà eu droit à sa version française définitive, au lieu d'avoir un patch, mais en plus à une version boîte. Non, je ne sais pas, c'est... Pour moi, c'est débile. Ou au moins une version Switch. En plus, ce serait stylé. En vrai, ce serait trop stylé. Brrrr. Prépare les mouchoirs pour le carnage à venir. Génial. Mais du coup, je prépare les mouchoirs pour pleurer ou le fapalin pour... Non, parce que bon. Hémoplasme s'approche docidement. Docidement. Mais moi, c'est carnagement. Ce massacre. C'est terrible. On va tenter d'avancer un peu, quand même, parce que la salle me met un... Peu mal. Oh. Ce caillou n'a même pas voulu discuter. Ça fait drôle. Ah, mais non, mais c'est pas ici qu'on discute. C'est après avec les trois cailloux. Allo, allo. Tu n'as pas d'allergie, n'est-ce pas ? Pourquoi je te demande ça, au fait ? Ah, aucune raison. Non, vraiment. C'est... C'est pas grave. Bon. D'abord les pleurs, puis la joie. La joie. La joie. Le petit côté sadique. Est-ce que, je ne me rappelle plus si tu es dans quel jeu, mais il y avait, pareil, cette notion de karma. Je me demande si ce n'était pas dans Fable. Où, en fait, plus tu avais l'aventure qui progressait, plus, en faisant le salaud, du coup, tu avais physiquement des choses qui changeaient. Et tu avais une petite aura rouge autour. Et, en fait, plus tu avançais dans le jeu, plus ça devenait sombre. Si tu veux, ton écran, il s'assombrissait comme s'il allait se mettre en veille. Et tu avais les bords qui devenaient rouges. Enfin, bref, ça devenait vraiment vénère. Et... Je n'arrête pas à me rappeler si c'était dans quel jeu. Et c'était assez malaisant, en fait. John Cazema est un Illuminati. Mais non, mais non. Si je serais un Illuminati, je serais pété de thunes. Ce qui n'est pas le cas. Vous pouvez faire des dons. Non, je déconne. Si vous voulez pas, c'est pas grave. On s'en fout. On est là pour rigoler. Oui ! Mixage, parti ! Salut, Monsieur Paona. C'est bien, Fable. Du coup, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Monsieur Paona, t'arrives au meilleur moment. Là, c'est le moment où on se fait mixer, en fait. Hashtag Tipeee. Non, je n'ai pas de Tipeee. Le Cazema n'a pas de Tipeee. Le Cazema ne sait pas s'il devrait vouloir un Tipeee. En vrai, pour moi, les Tipeee, c'est pour les personnes qui ont des projets. Des vrais projets. Pas des trucs... Enfin, honnêtement, je ne trouve pas qu'un YouTuber gaming ait besoin d'un Tipeee. Alors, évidemment, c'est dans une situation où tu es un vrai grand YouTuber, où tu as plein de milliers de vidéos qui rentrent. Enfin, de vues qui rentrent. Et que tu en as besoin parce que c'est ton vrai amitié. D'accord. Dans mon cas, pour le moment, c'est une passion. Ce n'est pas un travail. Non, je n'en vis pas. Donc, je veux dire, tant que tu n'es pas véritablement YouTuber, je ne trouve pas que ça vaut la peine d'ouvrir un Tipeee. Surtout pas quand tu es YouTuber gaming. Attends, qu'est-ce qu'elle... Attends, 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 quoi, quoi ? Attendez, ça dit des trucs à côté, là. Vous parlez de quoi avec Monsieur Kawai ? Je ne sais pas, j'ai entendu... Stal, courage, embrassis, puis il n'y aura pas trop de spoil. Mais trop de spoil de... Ah, oui. Oh, tu devrais peut-être appeler mes mots, d'ailleurs. Sofiane, j'ai un titre de l'épisode, ce sera Spamage. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, parce que de toute manière, je ferai comme pour la route pacifiste, je couperai ça totalement. Donc, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de grosses sessions en pâté sur YouTube. Qu'est-ce que tu avais dit, Stal, du coup ? Je n'ai pas suivi, je suis désolé. Ah ! Ouais, mais bon, pour moi, vous êtes deux à pouvoir essayer de gérer. Bon, par contre, j'ai perdu des points de vie inutilement ! Ah ! Ce feu d'artifice veut ma vie ! Ok, tout va bien ! Tout va bien, tout va bien, tout va bien ! Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là ! Non, ça va. C'est juste une petite descente de flocons, comme ça. Tout va bien ! On est bien ! Pour les personnes qui comptent, j'espère que vous n'avez pas perdu le fil. Parce que là, je tue, je tue, mais moi, je compte pas. Hé là ! Partner ! Qui a dit que tu pouvais me pousser, wesh ? Donc, tu me demandes de bouger ? Ok, juste pour toi, alors, mon lapin. Mais comment il sait ? C'est pas la première fois, en plus. Hum, tu veux que je bouge encore un peu ? Hum, d'accord, ça va comme ça ? Non mais non ! Quel androuille ! Hum, c'était en mauvaise direction, apparemment. Hum, ok, je crois que c'est bon. Voilà. Gentil, caillou. Gentil, mais ! Méchant caillou ! Hum, tu veux que je reste dessus ? Mais qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon lapin ? Salut ! Gros naze. Petit point de détermination. Savoir que la souris sortira peut-être un jour de son trou pour manger le fromage. Cela vous emplit de détermination. D'ailleurs, apparemment, j'ai vu aussi qu'il y avait moyen de savoir quand on avait tué tous les monstres du zone. Alors, il faut me confirmer parce que je suis pas sûr de ce que j'ai compris. En gros, si je tue les 20 monstres d'une zone précise, les points de sauvegarde se transforment juste en détermination. En gros, il n'y a plus les phrases, il y a juste le mot détermination. Ça, c'est à confirmer. Vous avez le pouvoir, vous avez le choix, vous êtes les viewers, c'est maintenant. On se voit un peu dans un show télé, non ? Dans une émission où tu as le choix. Est-ce que je tue ce fantôme ? Oui, je tue ce fantôme. Je crois que je tue ce fantôme. Attends, petite question. Qui est Coliver ? Mais oui, mais c'est pas un boss Coliver ? Si ? Parce que je vois c'est qui le visu ? Mais c'est pas un boss Coliver ? J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Bon. Est-ce qu'on tue dans ce tableau ? Est-ce qu'il faut le tuer ? Parce que je vois qu'il n'est pas nécessaire apparemment. Mais ce serait peut-être mieux. T'aimerais bien aller dans le monde d'Undertail ? Y'a mieux quand même. Enfin, honnêtement, je le trouve sympa, mais... C'est un peu drangeant quand même. Tu peux dans ce tableau ? Il reste 10 monstres. Oh, ça suit ! Je dois finir les monstres ? Ok, alors attendez, parce que là, ça commence à se battre. Ça commence à se battre. Est-ce qu'il faut que je le tue ? Est-ce que c'est important ou est-ce qu'il ne faut pas ? Parce que j'avais noté tout à l'heure qu'il y avait certains événements qu'il ne faut pas passer tant qu'on n'a pas tué tout le monde. Donc là, déjà, vous commencez à me faire peur. Tout ! Tue tout ! Ok. Pour le moment, tout le monde veut tuer tout le monde. Tout va bien. Jusqu'o là, ça va. Il va se faire tuer par une mouche. Non, tu dois pas. Hum. Je regarde de mon côté, du coup. Est-ce que j'ai le wiki avec moi ? En fait, on ne parle même pas de Nastablouk. Ah, attends ! Si le compteur de monstres tués est atteint dans les ruines avant de rencontrer Nastablouk, il disparaîtra quand le protagoniste s'approchera de lui. D'accord, mais c'est tout, en fait. Oui, en fait, c'est tout. C'est juste, si je viens le voir alors que j'ai tué tout le monde dans les ruines, bah, il disparaît. Ok. Ok, bah, écoute, ça me va. Ça vous va aussi ? Reviens en arrière. Moi, je veux bien, mais comment je reviens en arrière ? Ah, mais comment je reviens en arrière ? Non ! Oh, j'ai esquivé ces larmes jolies. Tu vas devoir recommencer. Reviens en arrière. Salut, Moby. Vous me faites douter. Vous me faites douter parce que juste avant, il y avait tout le monde qui voulait que je le tue. Et maintenant, il te fout tous les points d'XP et Nastablouk te fait perdre un et tu n'auras pas assez. Ok. Attaque. Et moi, je veux bien. Je veux bien, c'est le but. Le but, c'est de tuer tout le monde. Je veux bien, merci. Ah, je ne suis vraiment pas du beurre en ce moment. Ah, je ne suis vraiment pas du beurre en ce moment. Sauf que là, j'ai l'impression... Tu peux le tuer, ce n'est pas grave. Tant que vous me dites que ce n'est pas grave, moi, tout ce que je vois, c'est que sur le wiki, il n'est pas indiqué. Ça va commencer à être le doute. Ça va commencer à être le grand doute. Je traîne juste dans le coin. Ah ! Et tu me plaires, déçu. Tu vas faire Red Dead 2, évidemment. J'ai adoré le premier, évidemment que je vais faire le deuxième. Justement, c'est ce que j'ai lu, Humez. C'est qu'il aurait dû disparaître au moment où j'aurais tué tout le monde. En fait, si j'aurais tué les 20 monstres avant d'aller le voir, il aurait disparu automatiquement. Sauf que là, du coup, ce n'est pas le cas. En plus, il ne peut pas mourir. Oh, sérieux ? Ah bah oui, c'est un fantôme. Tu me diras, c'est logique. Euh, tu sais que tu ne peux pas tuer tous les fantômes, hein ? Vu qu'ils sont immatériels. Et tout. Bon, je baissais juste mes PV pour ne pas te vexer. Enfin, désolé. J'ai juste rendu ça encore plus gênant. Fais comme si tu ne m'avais battu. Oh, ouh, non, je mors. Victoire, on perdait un point d'expérience. Oh, fuck. Fuck this shit. Fuck this shit. M'en faut que je suis level 3. Nya. Alors. On va se prendre... Voilà. Un petit cookie araignée. Attends, quoi ? Une carafe ? Une carafe ? Laissez cette PO dans la toile. Oui, peut-être. Quelques derniers arrivent vers vous et vous donnent un arachnodonut. Voilà, c'est ça que je voulais. Cette fois, c'est juste pour de la vie. Ça n'aura pas pour but de me battre avec... Comment ça s'appelait ? Muffet ? Oui, c'est ça. Oui. Enfin, si. Ça n'aura pour but de me battre avec Muffet, mais cette fois-ci, on lui coupe la tête. Elle et son animal de compagnie. Quoi, quoi ? J'ai ouïe dire que F4 peut te permettre d'être en plein écran. Mais à quoi peut bien correspondre F4 ? Quatre frangins ? Je crois bien que nous ne sommes que trois frères crampons ici. Ah oui, d'ailleurs, cette salle est troublante parce que normalement, ça change. Voilà. Là, ils ne sont que deux. Et il y a moyen d'en avoir trois, comme il y a moyen d'en avoir quatre, etc. C'est du cidre d'araignée. Oh. Du poussin marshmallow en pacifiste tué à tuer. Alors, en génie, tu fais quoi ? Ben, je le tue aussi, tu crois. Ben, quoi ? Hein ? Ben non, je n'ai pas pu le tuer. Je n'ai tué personne en pacifiste. A vrai dire, je n'ai pas fait le ménage depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie aussitôt. Il y a probablement beaucoup de choses qui traînent ça et là. Tu peux les ramasser, mais limite tout au strict nécessaire. Un jour, tu verras peut-être quelque chose dont tu auras vraiment envie. Il est alors préférable d'avoir de la place dans tes poches. Oui, donc, qu'est-ce que je voudrais dire ? Oui, non, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué parce que sinon, je n'aurais pas eu la route pacifiste. Puisqu'il ne faut vraiment tuer personne. Mais du coup, là, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais les aigouiller. Je vais les aigouiller, moi, ce poussin marshmallow. Je vais me poser la question, en fait, mais il pleut. Non, non, non. Enfin, oula. Ça ne gêne pas ? Non. De toute façon, je ne peux rien faire, alors bon. Non, c'est vrai, non, mais... Parce qu'au départ, j'ai cru que c'était toi qui fouillait dans le paquet de... Excuse-moi, ça fait le même bruit, quand même. Ah, le poussin marshmallow dans le chocolat chaud ! Oui, c'est vrai, on n'en a plus. Non, ben non, la dernière fois, c'est exceptionnel. Oui, pardon, pardon. Euh, comment dire ? Alors, je te le montrerai quand on y sera. Mais je te jure, quand tu as dit ça, tu m'as fait grave penser à un monstre d'Undertale. J'ai bugué pendant quelques secondes, mais tu m'as fait grave penser à un monstre du jeu. Non, non, oui, tu parles du poussin qu'on avait mis dans les chocolats chauds. Stal, tu te souviens ? Oui, oui. Pour Pâques. Non, mais j'ai vraiment cru que c'était un monstre ! Excuse-moi, excuse-moi. Je me rappelle que le monstre de droit, il s'en bat les fesses. Donc du coup, voilà. Si jamais je tue le premier, le deuxième, il n'en a rien. Il n'a pété, il fait juste la macarena. Tout va bien. Je bume. D'ailleurs, petite question. Si jamais je dois fuir d'un combat, est-ce que le monstre, après, je peux le revoir ? Salut, Jacossi. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Bah du coup, oui, mais je me souvenais déjà de toi, Minitian. Minititan ? Oui, Minititan, mais je me souvenais déjà de toi. Les végétoïdes sont des monstres figues dans cette salle. Tu peux les trouver au sol. Je peux les trouver au sol ? Comment ça se peut les trouver au sol ? Comment ça se peut les trouver au sol ? Ah oui ! Oui, 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 exact. Exact, exact. Je crois qu'il y avait une carotte d'ailleurs. Elle est où ? Où est la carotte ? Où est la carotte ? Vraiment, la carotte a été là. La carotte a été là, mais la carotte n'est plus là. Où est la carotte ? Que quelqu'un m'explique où est la carotte. Touche, touche, cadouche. Cadouche. Attends, c'est cadouche ou scadouche ? C'est scadouche. Vous trouvez un ruban délavé ? Trop bien. Du coup, on va pouvoir s'en équiper. Vous équipez du ruban. Voyons voir. Le ruban est une armure. Ok. Alors, il faudra que je pense sur le balcon, juste avant la maison de Toriel, la balcon qui donne vue sur la ville. Normalement, il y a un couteau. Alors par contre, normalement, il y avait une carotte de plantée qui n'est plus. Bah, il faut croire qu'elle est partie en génocide. Oui, oui. Parce que normalement, il y avait une carotte ici. C'est parti. Donc, on va pouvoir s'enquend.